salut à tous la team oh well to me show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en ce mercredi jour des enfants ben forcément ce sont les vacances scolaires pour la zone a donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances avec leurs enfants ou autres tous les grands enfants aussi les enfants qui nous écoutent et bien bonnes vacances à vous profitez il fait beau du côté de lyon ça ça fait plaisir bonne cure de vitamine d les amis surtout avant un match de coupe de france qui s'annonce passionnant on l'espère en tout cas dans notre sens à nous en tant que supporter lyonnais que l'ol va se qualifier pour les quarts de finale de cette coupe de france on l'espère fort on croise les doigts on sera là en tout cas pour vous accompagner comme d'habitude sur les soirs de l'ol ça sera dès 17h45 50 oui c'est un horaire particulier ça nous fait revenir du boulot un petit peu plus tôt c'est pas grave le mal le match est à 18h15 et comme le match est à 18h15 et bien on commence plus tôt ce qui est normal donc 17h45 17h50 avant match mi temps et ensuite débrief donc soyez au rendez vous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés abonnez vous c'est important c'est important de s'abonner vous mettez un like vous abonnez ça fait toujours plaisir et un petit commentaire pour référencer cette cette vidéo bref les amis si je vous fais cette petite vidéo c'est pour vous parler d'un petit sujet d'un micro sujet mais quand même qui est en train de prendre de l'importance et surtout qui teste un petit peu la ligne directrice entre john texteur nouveau patron de l'olympique lyonnais et jean michel olas président directeur général salarié c'est comme ça que là surnommé hugo guillemet dans son article dans son encart du jour dans l'équipe chose qui n'a pas plu à jean michel olas qui est revenu sur ce détail du droit des sociétés ça c'est mon ami il qui m'a dit ça bref je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet vous le savez depuis quelques temps on évoque peut-être une réorganisation du pôle sportif de l'olympique lyonnais les supporters le réclament depuis depuis déjà quelques temps quelques semaines il va y avoir une manifestation avant le match qu'on te lance devant dans les coursifs je crois du parc hoel où clairement les groupes de supporters les deux principaux que sont les 1950 et les bad guns qui réclament une réorganisation du pôle sportif à savoir vincent ponceau ne serait plus directeur du football et bruno chérou devrait être démis de ses fonctions de directeur du recrutement mais ça jean michel olas il n'a jamais voulu en entendre parler en parlant d'ailleurs de de ponceau et chérou comme des hommes de confiance extrêmement compétent et qui travaillent jour et nuit pour le club c'est comme ça que les défends jean michel olas il est j'irai très comment on peut dire ce mot il vraiment il leur accorde une totale confiance il est il est vraiment je pense comme ça avec eux ils sont soudés c'est une direction soudée avec des personnes qui l'adorent très sincèrement je pense que les courtisans du roi je pense le fond d'une belle manière parce que je vois bien ponceau et chérou à stiquer les ponts de jean michel olas et ça ça plaît au chef et donc même avec le rachat du club je pense qu'il ya une espèce de je dis beaucoup je pense excusez moi c'est un type de langage il y a dû avoir une sorte d'accord moral entre jean michel olas et bruno chérou et vincent ponçon en leur disant je vais tout faire pour qu'on vous garde parce que vous êtes des gens de confiance donc je vais militer pour vous pour que john textor et bien vous fasse confiance et ça on l'a bien compris sauf que john textor lui il arrive avec un groupe qui s'appelle eagle football il arrive avec d'autres gens et vous le savez quand un club est restructuré quand un club est racheté et bien forcément à un moment donné on le voit du côté de chelsea todd boyley il a envie de de faire avec ses mecs il a envie de tout changer ce qui s'est passé dans le passé alors john textor dans un premier temps il a dit moi je donne toute confiance à jean michel olas lui seul peut savoir ce qui est bien ou mal moi je vais arriver dans un second temps je vais observer un peu ce qui ce qui se passe et peut-être qu'ensuite on fera des rajuts ce moment en tout cas j'ai une totale confiance en jean michel jean michel ouais voilà donc c'est ça un petit peu la ligne directrice donc on a eu le le l'interview je dirais qu'il ya mille feux au poudre de jean michel olas un dimanche dans le monde où il annonçait que le très critiqué bruno chérou allait être promu directeur sportif bien sûr ça outrait tout le monde ça outrait les supporters qui ont qui sont dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte qu'est ce qui nous raconte le jean michel il est en train de nous dire que le mec qui est critiqué depuis délu ce qui a une côte une côte d'un plus impopularité monstrueuse il est en train de nous dire qu'il va être directeur sportif de l'ol directeur sportif alors bien sûr il était directeur du recrutement on ne peut pas savoir moi ce que je comprends pas dans l'organigramme du club c'est quels sont vraiment les rôles et les compétences de chacun qu'est ce que fait le directeur du football qu'est ce que fait le directeur sportif qu'est ce que le fait le directeur du recrutement bref bruno chérou était plus ou moins le directeur sportif de l'olympique lyonnais c'est on joue là sur les mots mais là il va être promu comme directeur sportif par jean michel aulas donc le poste laissé vacant par juninho et en dans un second temps il nous annonce que bah ils sont à la recherche aussi en complément du directeur sportif d'un conseiller un conseiller spécial un conseiller sportif aussi un conseiller du président tel que pouvait l'être bernard lacombe par le passé donc deux choses que l'olympique lyonnais cherchait donc le directeur sportif et noir sur blanc jean michel aulas impôts ça sera bruno chérou et ça il le dit dans une interview au monde l'interview qui va être beaucoup reprise etc et puis l'annonce de on cherche un conseiller sportif ça il l'a dit lors de la conférence de presse un conseiller sportif qui devra être un ancien grand joueur et on connaît l'ol c'est que de l'entre-soi et on a tout de suite dit eh bien c'est sony anderson qui va être le choix de de jean michel aulas effectivement il a été plus qu'approché puisque voilà on lui a quasiment proposé un contrat est-ce que ça va finalement se faire c'est là où il ya petit embrouille il ya petit embrouille parce qu'il ya ce que jean michel aulas veut faire et il ya ce que john texter veut faire et à chaque fois qu'il y a un petit peu friture sur la ligne et que certaines informations partent sur sur dans la presse ou sur les réseaux sociaux et bien jean michel aulas mais un point d'honneur à démentir tout ça sur twitter son objet de communication favori sa plateforme de communication favori tu es à chaque fois c'est un petit encadré avec nous sommes main dans la main avec john texter manana voilà il ya beaucoup en gros je vous je vous résume ça les journalistes font des fadaises c'est de la science fiction ils inventent du drama etc sauf que la la réalité elle est tout autre c'est qu'aujourd'hui on nous apprend dans l'équipe hugo guillemets qui est potentiellement bien informé nous annonce que john texter est en train de chercher de son côté un directeur sportif étranger donc la fameuse interview de jean michel aulas au monde qui nous dit que le conseiller le nouveau directeur sportif sera bruno chérou et bien elle serait un petit peu balayé de la main par john texter s'est-il rendu compte de certaines choses mais en tout cas ça n'a pas l'air d'être une certitude aujourd'hui que bruno chérou deviendra le directeur sportif de l'olympique lyonnais puisque john texter regarde de son côté avec ses réseaux un directeur sportif étranger ça ça toute son importance et oui ça son importance parce que john texter à l'air je dis bien à l'air de vouloir plutôt imposer sa ligne de conduite et sa ligne de marche en tant que nouveau propriétaire du club donc il ne fait plus confiance les yeux fermés à jean michel aulas sauf que au la suite j'ai tweeté j'ai tweeté on les mains dans la main avec john et il dit quelque chose d'important nous ne sommes pas à la recherche d'un directeur sportif donc la fameuse interview du monde elle est plus du tout d'actualité et il convient que l'ol cherche un conseiller sportif qui serait aussi en même temps directeur sportif donc si sony anderson venait il serait non seulement conseiller sportif mais il serait aussi directeur sportif de cette équipe et finalement même cette piste là elle prend du plomb dans l'aile si réellement john texter se met à la recherche d'un directeur sportif étranger donc preuve que tout le monde n'est pas aligné tout le monde n'est pas aligné au club et que je pense que john texor veut affirmer réaffirmer à jean michel aulas que celui qui dirige c'est lui c'est lui et c'est pas jean michel aulas finalement jean michel aulas ne serait qu'un un pas un gras de papier c'est pas le mot mais en tout cas il devrait juste exécuter c'est un exécutant aujourd'hui jean michel aulas qui a été d'ailleurs rappelé je vous l'ai dit dans l'article président salarié alors lui dans des manches j'ai jamais été président salarié moi j'ai toujours été président directeur général de l'ol depuis 87 bref voilà il joue sur les mots et comme aujourd'hui il joue sur les mots du on cherche un on a trouvé le directeur sportif on cherche un conseiller à maintenant on cherche plus de directeur sportif parce que john en a décidé ainsi parce que john quand il décide de faire quelque chose mais il va le faire là il a pris ses clics et ses clacs il a été négocié avec joao gomez ça s'est pas passé mais il y a été parce que c'est le réseau le réseau brésilien de john textor c'est peut-être aussi des indications de ses conseillers aussi et il ya ce que pense aussi l'olympique lyonnais le mercato de l'olympique lyonnais de son côté les ponceaux les chéroux et les olas donc il ya deux lignes qui s'affrontent mais à un moment donné il va falloir même que sur la communication tout le monde soit clair on peut pas un jour dire on veut un directeur sportif et ça y est on l'a trouvé on l'a trouvé c'est chéroux je l'impose c'est chéroux et le lendemain dire ah bah non on cherche plus du tout direct on ne cherche pas du tout directeur sportif on cherche un conseiller encore voilà c'est ça qui est compliqué c'est qu'avec maintenant la reprise du club c'est il ya un son de cloche qui est différent à droite et à gauche et on risque d'avoir je pense des petites frictions de la sorte parce que jean michel olas qui a quand même toujours de l'ego même s'il est complètement à côté de la plaque il va peut-être pas sur supporter que john textor je vous parle de john textor mais sûrement les conseillers de john textor qui l'entourent et bien lui impose des choses et ça ça peut être déjà une perte de contrôle pour jean michel olas pour la première fois de son bébé qu'est l'olympique lyonnais et quand il nous annonce et que john textor dit qu'il sera pour là pour au moins trois ans moi je me pose encore la question aujourd'hui de savoir si jean michel olas résistera trois ans déjà il faudrait qu'il résiste à cette fin de saison de l'olympique lyonnais et que tout le bord lyonnais les ponceaux les chéroux survivent à cette fin de saison ça dépendra vraiment grandement de l'analyse qui aura été faite par john textor je pense qu'il n'est pas bête quand vous rachetez un club vous voyez ce qui va pas vous écoutez un peu ce qui se dit sur les réseaux peut-être qu'ils regardent cette chaîne on se dit bon on n'est peut-être pas sûr de des gens qu'on a et puis de toute façon on juge du professionnalisme des des mecs que nous avons en place par rapport aux résultats si les résultats ne sont pas bons et plusieurs années de suite eh bien cqfd il faudra absolument changer on peut se poser cette question là je vous la je vous la pose en cette vidéo mettre en commentaire est-ce qu'aujourd'hui bruno chéroux n'est-il pas plus que jamais sur le départ et mis sur la sellette par john textor est ce qu'un conseiller sportif va avoir cette double casquette et va venir voilà conseiller le le président jean michel holand ou john textor et jouer ce rôle de directeur sportif c'est à dire directeur du projet sportif du club donc il faut aujourd'hui définir clairement le projet du club je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite ciao merci de votre fidélité